Il y avait des sondages radio cette semaine. Aujourd'hui, en fait, des sondages radio. Écoutez, c'est parce qu'il y a encore des bouts de notre sondage là-dedans. Parce qu'on a eu notre dernier sondage l'année passée. On avait été là presque en totalité. Et on avait eu des bons sondages. Puis là, il reste encore des semaines de nous dans ce sondage-là. Mais ça n'a pas été un très bon sondage pour Radio X. Puis la gang du 93 qui semble se féliciter d'être numéro un le midi. Je ne veux pas passer pour quelqu'un de pisse vinaigre. Mais je veux juste... J'essaie de... Parce que quelqu'un m'a dit que le patron de choix Radio X a passé quelque temps à expliquer les chiffres un peu mauvais de choix. Quoi que d'hommes, ce qu'on me disait, je n'ai rien. Je n'ai pas beaucoup de détails. On me dit que d'hommes moraient, avait eu quand même des bons chiffres dans une situation de décroissance pour Radio X. Puis moi, je n'ai aucun plaisir. Je n'ai aucun plaisir à voir un brand qu'on a bâti avec beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Puis de voir qu'il y a des mauvaises décisions qui se prennent pour je ne sais pas trop quelle raison. Et qui font mal à ce brand-là, qui n'est pas juste un brand. C'est un média très important. En tout cas, il a été très important dans la diversité médiatique. On a besoin parce qu'il y a une unanimité dans le discours à la grandeur du Québec qui fait peur. Et moi, c'est ce qui m'a fait le plus... Écoutez, aujourd'hui, on est très chanceux. On est où est-ce qu'on est. On est très bien en ce moment. Je peux vous garantir une chose. Ça prendrait la grue à Armanguay pour nous sortir d'ici puis nous amener ailleurs, je peux vous le dire. Mais je n'ai pas de plaisir à voir ça. Donc, je trouve ça un peu plate. À ce moment-là, là, on sait qu'on est bien. Mais l'an passé, on aurait pu continuer cette aventure-là pour encore 5-6 ans. Et pour des raisons que je n'ai pas trop encore compris, si je suis honnête, mais ce que je peux vous dire, c'est que des fois, surtout dans une situation où vous êtes dans un milieu qui vit une décroissance naturelle par l'ajout de nouveaux compétiteurs, de nouvelles offres, etc. Quand vous êtes là-dedans, puis ce n'est pas juste eux, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs en ce moment, accélérer la décroissance et la fin d'une entreprise, je ne la pogne pas. Je ne la pogne pas. Aujourd'hui, on est content d'être là, mais l'an passé, on aurait pu décider d'être là. Et pour des raisons X, ça n'a pas trop fonctionné. Comme je vous dis, je ne comprends pas trop, mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des conséquences à ça. Puis c'est plate. Je trouve ça plate. Je trouve ça plate pour les auditeurs. Je trouve ça plate pour même les annonceurs. Je trouve ça plate pour beaucoup de monde. parce qu'en ce moment, vous avez des gens qui n'ont rien pour être numéro un. Quelqu'un écrit sur Facebook, « Oui, on est numéro un. » Ce n'est pas numéro un. Tu es numéro un parce qu'il y a une place qui a été laissée à l'abandon. Tu te remontes numéro un par défaut. Bien, ça, ça ne peut pas marcher. Je ne connais pas de business nulle part où le but, c'est toujours d'avoir moins. À un moment donné, tu veux être toujours meilleur. Tu veux te battre pour survivre. Tu veux être le numéro un. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ce milieu-là. C'est un milieu dans lequel j'ai été toute ma vie, mais je n'ai jamais vraiment compris comment les patrons de ce milieu-là pensent. Je n'ai jamais rien compris. Je n'ai jamais compris comment ces gens-là pensent dans leur tête, comment ils voient la business, alors que c'est une business, une business. C'est très simple. Donc, bonne chance aux gens de Radio X parce que, d'après moi, c'est une forme de reconstruction, mais entre vous et moi, c'est la fin de ces médias-là. Donc, c'est la fin. À chaque jour, il y a moins de monde. À chaque jour, il y a moins de monde. Même si vous êtes bon, même si vous êtes premier, même si vous travaillez fort, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas empêcher. Ça va arriver. C'est comme ça parce qu'il y a tellement d'offres, il y a tellement de podcasts, il y a tellement de gens qui donnent du temps ailleurs, etc. C'est qu'avant, vous aviez six compétiteurs. Ça a tombé à dix. Maintenant, il y a des milliers de compétiteurs, mais il n'y a pas nécessairement plus de monde pour écouter tous ces gens-là. Donc, tu sacrifies du temps à une place pour en donner à un autre. Donc, on comprend que c'est un lien mathématique facile à faire. Donc, bonne chance à tout le monde. Puis, je veux juste vous dire que je suis plus heureux que jamais d'être sur Radio Pirate. C'est le but, le petit clin d'œil que je faisais là-dessus. C'est juste pour vous dire que j'aime mieux être dans quelque chose qui est en croissance. Puis, je sais qu'on va parler tantôt des chiffres de podcasting avec Gilles Parent, qui va nous donner comment l'industrie se place en ce moment. Donc, les gens qui y sont, nos commanditaires, vous avez choisi la bonne place. Nous, on est en croissance. On est très heureux de tout ça. On n'a aucun bonheur à voir les gens ailleurs en arraché en passant. Je n'ai aucun bonheur là-dessus. 0, 0, 0, 0 bonheur. Mais je suis juste content d'avoir nos auditeurs. Je suis juste content d'avoir nos auditeurs. Ceux qui downloadent, ceux qui écoutent en direct, etc. On est juste content d'être là. Puis, on est content de... Tu sais, dans la vie, des fois, il y a des affaires où il y a comme des imprévus. Puis, la minute que ça arrive, tu te dis, bon, qu'est-ce qui va arriver, etc. Puis, finalement, quand ça arrive, c'est toujours pour le meilleur. Donc, tu as comme un genre de stress, un genre d'anxiété pendant quelques jours. Et finalement, c'est pour le meilleur. Donc, les gens qui nous écoutent, bien, on est bien. On est là pour longtemps. C'est ça que je veux vous dire. Puis, en plus, je suis chanceux d'avoir mes boys, d'avoir ma blonde qui s'occupe de tout le côté commercial, de l'administration, de la patente. Je suis vraiment quelqu'un de privilégié. Puis, parce que je vivrais très mal, finalement, la décroissance. Je vivrais très, très mal ce genre de décroissance naturelle-là. Tandis que nous, on s'en va dans la croissance naturelle. C'est que même si on fait le minimum d'efforts jusque le banc de poisson est en train de migrer d'une place à une autre, on profite de ça. Et on grossit naturellement. Tandis qu'ailleurs, même si tu travailles fort et que tu es bon, justement, le fait que le banc de poisson se dirige ailleurs, à chaque fois, tu perds des affaires et ça te démotive. Donc, c'est très tough. Puis moi, j'ai besoin d'être dans des places où il y a une augmentation, il y a une croissance. J'ai besoin de ça pour me motiver. Donc, la vie est drôlement faite. Puis, je veux juste vous dire que si jamais ça vous arrive, vous avez une business que vous avez investi puis finalement, vous avez l'impression que vous avez tout perdu, mais vous n'avez pas rien perdu. Vous avez appris quelque chose, vous avez appris comment faire des affaires, vous allez peut-être vous en servir dans le prochain projet que vous allez faire ou encore, vous perdez une job puis ça vous est découragé. Sérieux, là. La majorité du temps, c'est pour... Pas sur le moment. Pas sur le moment. On ne le sait pas sur le moment. On ne le voit pas. On est comme dans une genre de chambre noire où ce qu'on a l'impression... D'abord, on est un peu fâché. Deuxièmement, on est inquiet. Mais on pense à nos enfants, on pense à un piquet d'affaires. Mais si jamais ça vous arrive, à chaque fois que ça m'est arrivé, à chaque fois que ça m'est arrivé, oui, c'est sûr qu'il y a une période. Il y a un 3-4 jours où tu étais shaké et tu te dis, « My God, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on va faire? » Et c'est toujours pour le meilleur. Donc, c'est toujours pour le meilleur qu'on est là, crainqués. Puis moi, je ne souhaite que du bien à tout le monde. J'espère que Radio-X va se remettre de ça. J'espère qu'ils vont rebondir par en haut. Le marché de Québec a besoin de Radio-X. Puis j'espère que Doom, je sais que Doom prenait des congés prolongés. J'espère que Doom va revenir en forme. J'espère que ce genre de résultat-là va le motiver. Mais c'est ça. Donc, content d'être où on est. Content de voir que finalement, parce que ce que j'ai compris, c'est que le patron de Radio-X dit que les chiffres sont reliés beaucoup à notre départ. Donc, les chiffres qui sont un peu plus bas. Il reste encore de nos chiffres dedans en passant. Il y a encore des semaines qui sont à nous autres là-dedans, de la manière que les sondages sont faits. Mais il semblerait que, bon, il y aurait parlé à l'occasion ce matin que c'était relié beaucoup au départ de nous. C'était en dehors de notre contrôle en passant, carrément, même s'il y a eu des rumeurs que ça ne l'était pas. C'était en dehors de notre contrôle. Donc, de voir qu'ils plantent demain. Parce que, on a Patricia qui est là. JC, c'est un chum à nous autres. On a vraiment plaisir à voir ça. Et le plus drôle, c'est que ça aurait pu être évité facilement, facilement. Ça ne leur aurait pas coûté grand-chose. Des fois, des petites décisions un peu bizarres ont un gros impact. Puis, j'espère que les gens de Radio-X vont se relever de ça, parce que ça ne peut pas être la 93 qui bêne la patente. Ça ne peut pas être une station. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ce genre de radio-là qui mène le marché à travers Radio-Canada, qui est une radio pour des personnes qui ouvrent la radio et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe en ondes. C'est plate à mourir. Ça ne peut pas être ça. Le marché de Québec ne peut pas être ça. Si c'est ça, on est foutus. Anyway, on fait une pause puis on revient dans un instant. Gilles Parent est à stand-by avec nous autres. L'aubergiste, oui, L'aubergiste va lancer le week-end dans les prochaines minutes ici-même sur Radio-Pirate Live. Radio-Pirate, spread the word.